Vite Lorraine on commence le vlog parce que là il n'y a pas de soleil sinon je suis trop blanc. Nouveau vlog aujourd'hui, on va aller visiter le London High que je vois déjà d'ici, ensuite le Big Ben et finalement le Buckingham Palace et ensuite on ira faire un peu de shopping, n'est-ce pas c'est ça ? Ouais ! Allez let's go ! Sous-titrage ST' 501 On a fait tous les trucs touristiques ça y est, on va aller maintenant manger, aïe attend il y a mon truc de micro là, le dead cat. On va aller manger et on va aller manger un truc typiquement pas british, manger chik-chak parce que Ryan n'a pas en France et on voulait manger un bon burger. Mais c'est pas Lorraine ? Moi c'est moi, toujours moi, alors que c'est toi ! Toujours ! Et après, rien de spécial, on ira faire du shopping un peu parce qu'on n'a pas du tout fait. On va faire un peu de shopping là, on va essayer de faire les malaisins qu'il n'y a pas en France. Donc à l'époque il n'y avait pas de Primark donc on faisait Primark mais maintenant il y en a un donc il y en a plusieurs donc ça ne sert à rien. Et on va aller voir par contre dans le Mark & Spencer, ils ne font pas que de la nourriture ici, ils font un peu de tout. Et il paraît que la qualité c'est pas mal et il faut voir, il y a quoi d'autre ? Et parfois Uniqlo c'est moins cher mais c'est pas sûr ça, ça a peut-être monté depuis l'inflation. Et sinon malheureusement il n'y a plus de Topshop, pour ceux qui se souviennent il y avait un Topshop là et il a été remplacé par un Ikea c'est ça ? Un Ikea malheureusement, moi j'aimais bien c'était pas cher et c'était pas mal de choix. Bon moi j'ai rien à acheter parce que j'avais besoin de rien mais vraiment il y a pas mal de trucs et là on est dans une rue, ça s'appelle Wardour Street. Il y a vraiment pas mal de trucs à manger, notamment des desserts, plein de trucs de donneuses, des glaces, plein de restaurants donc si ça vous intéresse. C'est pas loin de Oxford Street et aussi Tottenham. Et ensuite on va rentrer, on va se reposer et peut-être aller manger un petit Donuts. Bon vraiment ici on fait que manger, là on retourne aller dîner, en vrai il est quelle heure ? Il est 17h je crois on va aller manger parce qu'ici il vaut mieux manger tout apparemment. Et on va aller à un endroit que Mathieu a trouvé, ça s'appelle Yori, c'est des trucs coréens. Donc on va tester ça et on va vous dire si ça vaut le coup ou pas. Tu te dis quoi Mathieu ? Ça y est, Lyon est mort ce soir. Ne spoil pas s'il te plaît je n'ai pas vu encore. Il ne voulait pas je crois. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je sais mais qu'est-ce que c'est son père ? Il est trop sain, il est trop sain mais regardez. Alors va, ta facture est combien ? Facture à 50€. 50€ ? Ah ouais. Je vous invite ce soir pour dîner. C'est quoi ton Instagram ? Allez, dis-le. Instagram, faut demander à la dame. On est le tien, c'est toi ? Ah le bain, c'est Mata Yuyang. C'est bon, merci. Alors il y a deux restaurants Yori pas loin de chez nous. Il y en a un à Covent Garden et en fait finalement on va aller à celui de Piccadilly Circus. Donc c'est vraiment à côté de Chinetown que vous voyez juste derrière moi. Petite précision en fait, on n'est pas allé à Yori parce qu'il y avait trop de monde. On est allé en face chez Jumaku. C'était un barbecue coréen. Bon, on a fini de manger hein Andrew ? Franchement je crois on s'est fait un peu arnaquer. En fait on n'est pas sûr. On avait l'impression de se faire arnaquer genre au début on voit sur l'affiche c'était 30 balles le buffet par personne. Déjà c'est cher, 30 balles par personne. C'est 30 pounds, c'est à dire en euros ça fait 35. Et après ? Et après du coup on arrive à... Ils nous disent que le buffet c'est en bas, on descend en bas, on fait le déplacement et tout. On s'assoit. On regarde ça a l'air pas mal. On se dit ok pourquoi pas. Et après la meuf elle vient avec la carte. Elle me dit voilà il y a 12% de taxes pour le service etc. Et elle nous dit est-ce que c'est ok pour vous ? Ouais ça c'est le truc le plus bizarre. C'est en mode est-ce que vous êtes ok pour le prix ? Et déjà en plus de notre carte on avait une carte qui était verte. Alors que les voisins ils avaient une carte qui était blanche chez Andrew. Parce qu'on a déjà vu des restaurants qui donnent une carte un peu touriste. Pour les touristes ouais. Avec des prix un peu plus chers ou des règles un peu plus strictes. Et là elle nous disait est-ce que vous êtes ok pour le prix ? Et en fait nous on est en mode bah... Bah si on dit non ça fait quoi ? On est déjà assis, on est en mode. En fait c'est stratégique je pense aussi. Et du coup bah voilà. Genre l'expérience utilisateur c'était un peu décevant. On a l'impression de se faire attaquer. Même si ça ne l'est pas hein. Peut-être que c'est comme ça hein. Mais genre ça donne pas envie de revenir quoi. La nourriture ça allait mais c'est vrai que le service... Et même elle a un accent assez fort. Donc déjà que nous on ne comprend pas très bien l'anglais. Si en plus il y a un accent assez poussé c'est chaud quoi. Donc voilà. Moi je recommande pas... Enfin on est allé en face chez Jumaku et pas chez Yori finalement. C'est ça qu'il faut dire aussi parce qu'ils vont croire que c'est chez Yori. Ouais c'est pas Yori. C'est le truc que Jumaku j'ai pas pris en vidéo mais c'était juste en face. Alors Lauren, t'as bien aimé alors ou pas ? Je te sens trop mauvais alors. Mais t'as bien aimé ou pas ? Ouais c'était grave bon. Mais euh... J'ai l'impression de m'être fait arnaquer un peu. C'est ce qu'on a dit aussi avec Andrew. Genre c'était bizarre l'expérience non ? T'as raconté ou pas ? Ouais à raconté c'est un peu bizarre. C'était un peu chelou. Et la dame elle arrêtait pas de nous presser. Ouais à chaque fois elle venait... Attention mettez pas le truc sur le même plateau et tout. Ah s'il vous plaît. On va changer le papier maintenant. Non pas maintenant en fait. Vas-y redonnez moi le truc. Ouais t'es trop... on pressente. Galère. Bon merci d'avoir regardé ce vlog. Nous sommes à la fin de cette dernière journée. Je pense que je vais pas vlogger demain vu que demain on va juste prendre le train pour rentrer. Et puis on se retrouve dans... Je pense dans deux mois pour un nouveau vlog. Ou au moins j'en sais rien. Si y'a des trucs intéressants à voir. Et même si je pense que ces trois derniers vlogs c'était pas genre... Super intéressant pour un mec lambda. Mais pour nous ça fait des bons souvenirs n'est-ce pas Lorraine ? Très bons souvenirs. Voilà merci d'avoir regardé si vous avez regardé quand même. Et que ça vous a plu quand même. Peut-être que ça donne des idées aussi à ceux qui ne sont jamais à Londres. Et je vous laisse sur ces magnifiques images. Salut Lorraine ! Sous-titrage Société Radio-Canada